bonjour donc nous allons continuer le cours de méthode d'étude de la végétation donc nous allons passer aux structures phytosociologiques du maroc alors ces structures phytosociologiques ont été établies par des chercheurs qui ont travaillé sur la végétation du maroc en particulier kezel rivès rivasse martinez ben abid achal etc d'accord donc ces structures se divisent en deux grands groupes d'écosystèmes les écosystèmes méditerranéens et les écosystèmes sahariens alors on commence par les écosystèmes méditerranéens qui contiennent les forêts les pré forêts et les pré steppes alors on distingue alors deux classes de classe phytosociologiques la classe des quercétés pub et saintis remarquez que nous avons donc je vais reprendre je vais essayer de prendre le pointeur donc quercétés pub et saintis la classe donc donc nous avons ajouté la terminaison et à la racine du genre de l'espèce organisatrice de la classe voilà donc la première classe c'est quercétés pub et saintis la deuxième place c'est celle des quercétés illicis alors la classe des quercétés pub et saintis contient les groupements forestiers pré forestiers et pré stépique toujours mais qui sont essentiellement sclérofil alors qu'est-ce que ça veut dire une végétation sclérophile alors cette végétation sclérophile possède ce sont des végétaux à feuillage coriace c'est à dire dur ce sont des végétaux à feuillage coriace c'est à dire dur je donne l'exemple ici de végétation sclérophile comme exemple Quercus suber le chelège qui existe dans la forêt de Mont Mora d'accord donc particulièrement très proche de chez nous proche de la faculté des sciences de l'université de Montoffaël l'université de Montoffaël est installée sur le territoire du chelège finalement c'est à dire quand vous êtes dans les salles de classe par la fenêtre vous pouvez observer des pieds de chelège donc une végétation sclérophile c'est une végétation à feuillage donc ce sont des végétaux à feuillage coriace alors la feuille est couverte d'une cuticule épaisse et sireuse alors grâce à cette cuticule épaisse et sireuse l'évapotranspiration est limitée donc c'est une sorte d'adaptation à la sécheresse ce feuillage coriace c'est à dire la sclérophilie finalement la sclérophilie est une sorte d'adaptation à la sécheresse donc voilà pour les espèces pour les espèces des groupements forestiers mésophiles on donne l'exemple des chênes caducifoliées comme le chêne zen et le chêne tozin par exemple le chêne zen donc pour la première classe celle des quercétés pubescentis qui regroupe les végétés donc qui contient les groupements végétaux mésophiles alors elle n'est représentée au Maroc que par un seul ordre celui des quercou cédrétalia atlantiquée alors quercou cédrétalia atlantiquée donc remarquez que nous avons ajouté la terminaison à etalia etalia à la racine du genre de d'une de l'une des espèces organisatrices ou bien caractéristiques de de l'ordre donc là c'est l'ordre un seul ordre représente la classe des quercétés pubescentis au Maroc précisément au Maroc ailleurs on peut trouver d'autres ordres mais au Maroc c'est le seul ordre qui existe qui est défini aujourd'hui il est défini par Barbero Loiselle et Kézel en 1974 alors l'ordre des quercou cédrétalia atlantiquée regroupe des groupes contient des groupements organisés essentiellement par des chaînes donc là c'est quercou de la racine quercus donc des chaînes caducifoli elle est organisée ce tort est organisée essentiellement par des chaînes caducifoli c'est à dire un feuillage caduc un feuillage qui tend bonautom alors ces chaînes sont essentiellement plutôt elles peuvent être soit Kercus Faginea ou bien Kercus Canariensis qui sont tous les deux des chaînes zen ou bien ça peut être du Kercus Pyreneica qui est du chêne tozin d'accord donc ici les chaînes caducifoli du Maroc c'est ou bien Kercus Canariensis ou bien Kercus Faginea qui sont des chaînes zen ou bien Kercus Pyreneica qui est un chêne tozin d'accord donc la deuxième espèce c'est Cedrus Atlantica c'est une espèce endémique du Maroc et de l'Algérie donc voilà cet ordre est représenté par deux deux plutôt par deux alliances et près de douze associations donc à l'intérieur de cet ordre nous allons trouver les chercheurs qui ont travaillé au Maroc ont défini deux alliances et près de douze associations alors pour la deuxième classe celle des Kercet Elysis définie par Blanc Blanquet en 1947 on avait dit que cette classe était formée était constituée essentiellement de groupements sclérophiles alors des végétaux donc une végétation sclérophile on avait bien définie avant comme mettons une végétation des végétaux qui avaient des feuilles coriaces et dures avec une cuticule épaisse et sireuse qui lui permet de résister à la sécheresse en limitant l'évapotranspiration donc voilà donc ici pour les Kercet Elysis pour la classe des Kercet Elysis quatre ordres sont définis au Maroc alors le premier c'est celui des Kercet Elysis définis par Blanc Blanquet en 1947 ils contiennent deux alliances et près de 20 associations l'ordre des Pistacios Ramletalia à la Ternie définis par Ribas Martinez en 1975 avec cinq alliances et près de 38 associations l'ordre des Acacios Argani et Talia définis par Barbero Benabit Gesell Ribas Martinez et Santos en 1982 avec deux alliances et près de 21 associations et le quatrième c'est l'ordre des Effets de Rouge Nupère et Talia alors définis par Gesell et Barbero en 1981 avec deux alliances et près de 14 associations donc voilà à chaque fois on ajoute la terminaison Etalia à la racine du nom du genre Kercus ici donc on ajoute à Kerc on ajoute Kerc c'est la racine du nom du genre on ajoute à la terminaison Etalia ça devient Kercetalia Ilysis donc là c'est un ordre qui est organisé essentiellement par Kercus Ilex donc ici au Maroc ce n'est plus Kercus Ilex c'est Kercus Rotendifolia alors même si au Maroc nous avons Kercus Rotendifolia alors la référence au Kercus Ilex est toujours de mise et donc est toujours adopté d'accord donc voilà l'ordre des Kercetalia Ilysis c'est un ordre qui alors dont l'espèce caractéristique au Maroc est plutôt Kercus Rotendifolia alors l'ordre des Pistatio Rametalia à la terminaison donc voilà on continue l'ordre des Acacio Arganetalia est constitué par exemple ici par les Acacias du Maroc comme Acacia Lumifera et Argania Spinoza donc espèce Argania Spinoza c'est l'Argania c'est une espèce endémique du Maroc donc voilà on continue alors tout à l'heure nous avions parlé d'écosystèmes forestiers préforestiers et préstépiques ici on va parler d'écosystèmes stépiques et d'écosystèmes de matorales de dégradation alors à l'intérieur de ces écosystèmes stépiques et de matorales de dégradation trois classes sont définies celles des Caluno-Ulicité définies par Branblanquet et Toxon en 1943 elle est définie donc cette classe elle se termine par E.A donc E donc Caluno-Ulicité donc E c'est une classe elle est donc elle est caractérisée par deux par par des espèces du genre Caluna et des espèces du genre Ulex alors les Cistos et la Vondulaté définies par Blancblanquet en 1940 plutôt voilà en 1940 et revues et redéfinies par rectifiées aussi par Emberger en 1952 donc cette classe est caractérisée par les espèces du genre Cistos et les espèces du genre La Vondula alors la troisième classe est celle des Ononido-Rosmarinetté définie par Branblanquet en 1947 elle est caractérisée par quelques espèces du genre Ononis et des espèces du genre Rosmarinus Alors bien sûr quand je dis les espèces du genre Ononis et des espèces du genre Rosmarinus c'est-à-dire celles qui existent dans la zone dans la zone où se trouve la formation le groupement végétal en question Alors une quatrième classe c'est celle qui correspond aux écosystèmes Astipa Tenacissima alors cette classe n'est pas encore définie elle est donc à définir et elle est à étudier encore elle est en cours d'études Donc la première classe donc définie dans les écosystèmes stépiques et de matorade de dégradation est celle des Caluno-Ulicité définie donc par Branblanquet et Tuxemme 143 alors cette classe contient deux alliances et quatre associations ensuite nous avons la classe des cistos la Vondulaté on avait dit que cette classe était défi était caractérisée par des quels par les espèces de cistes et les espèces de la Vondula c'est-à-dire les espèces de cistes et celles de la Vondula qui existent dans la zone dans le territoire du groupement à définir qui a été défini d'accord c'est-à-dire que les espèces qui sont marocaines bien sûr c'est-à-dire quand je dis les espèces du ciste c'est-à-dire pas toutes les espèces du ciste non celles qui sont dans le territoire du groupement à définir alors donc cette classe définie par Blanc-Blanc-Kerm 1940 et revue par Amberger en 1952 contient l'or des cistos l'avant du l'Italia donc remarquez l'Italia terminaison de l'ordre l'or des cistos l'avant du l'Italia donc définie par Blanc-Blanc-Kerm en 1940 alors et revue en 1952 alors quand je mets la première date entre parenthèses c'est-à-dire que c'est-à-dire à l'origine ça a été défini en 1940 mais elle a été revue en 1952 donc cet ordre je parle de l'ordre bien sûr donc cet ordre a été défini en 1940 et revu en 1952 il contient une alliance et deux associations donc on passe au deuxième ordre de la classe des cistos l'avant du l'Italia c'est l'ordre des alimiettes Alimiettalia Riffé Atlantici défini par Kézel Barbero Benabide Loisel et Rivas Martinez en 1988 alors cet ordre contient deux alliances et près de huit associations donc la dernière classe définie dans les formations de steppes et de formations de dégradations est celle des alimiettes d'oros marimiettes définies par Blanc-Blanquet en 1947 alors cette classe comprend quatre ordres l'ordre des rosmarimiettes alia officinalisme défini par Blanc-Blanquet en 1931 et qui contient deux alliances et près de sept associations alors l'ordre des cistos mauritanici timetalia mambiani défini par Kézel Barbero Benabide Loisel et Rivas Martinez en 1992 avec deux alliances et quatorze associations l'ordre des Anarino Fruticosi Astragal et Thalia Armati défini par Kézel Barbero Benabide Loisel et Rivas Martinez en 1992 avec deux alliances et quatorze associations et finalement l'ordre des Irini et Irinas et Thalia Antilles défini par Kézel en 1952 avec cinq alliances et près de 32 associations alors on avait parlé des écosystèmes méditerranéens maintenant on va parler des écosystèmes sahariens c'est les deux types des deux grands groupes d'écosystèmes qui existent au Maroc les écosystèmes méditerranéens et les écosystèmes sahariens alors dans les écosystèmes sahariens on trouve des écosystèmes arborés où est définie une classe celle des Pergulario Tomontose Pulicarieté Crispé alors elle est définie par Kézel en 1965 et elle contient un seul ordre c'est l'ordre des Pergulario Tomontose Pulicarieté Thalia et Crispé définie par Kézel en 1965 avec deux alliances et sept associations alors on trouve aussi dans les écosystèmes sahariens les écosystèmes des rocailles et des hamadins où est définie une classe celle des Astérisco Graveolensis Force Qualité définie par Kézel en 1965 alors dans cette classe on trouve un seul ordre l'ordre des Giblocarpos Descandris Atractile Thalia définie par Kézel toujours en 1965 avec une seule alliance et deux associations alors dans la forêt de la Mamora la seule association définie est celle des Thélinos Lignifoli et Cercetum Subéris elle est définie dans la classe des Cercetés et Lysis lors des Cercetalia et Lysis et l'alliance des Cercos Oléons Sylvestris cette association qui est la Thélinos Lignifoli Cercetum Subéris est définie sur substrat sableux en bioclimat subhumide inférieur et semi-aride chaud et tempéré et en étage thermoméditerranéen alors si cette association évolue progressivement si elle suit une dynamique progressive elle va tendre vers un état climax le pyromamorincis Cercetum Subéris qui se développe en bioclimat subhumide inférieur chaud et tempéré sur sol sableux et tempéré un état